Salut Pete, et bonjour à tous, installez-vous confortablement et dites-moi j'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous parce que croyez-moi, on va partir aujourd'hui sur une énorme émission, oui ça y est, nous y sommes, c'est le grand test d'un jeu ultra attendu à savoir Spider-Man 2 qui s'apprête à sortir ce vendredi 20 octobre en exclusivité sur PS5 et oui j'ai pu boucler l'aventure et donc croyez-moi je vais avoir beaucoup. Mais alors beaucoup de choses à vous dire au sujet de la destinée particulièrement intense de Peter Parker mais aussi de Miles Morales et croyez-moi j'aurai aussi beaucoup de choses à vous montrer alors cela dit d'emblée, vous connaissez les valeurs de la chaîne, je tiens à vous préciser que ce grand test ne comprendra comme d'habitude aucun spoiler narratif, rien, ni sur l'énorme variété de costumes que vous retrouverez dans le jeu, ni sur certaines rencontres dont je préfère ni vous parler, ni rien vous montrer, tout simplement en fait par respect pour vos surprises à venir, en fait j'ai envie que vous puissiez débuter l'aventure en préservant l'impact de certains passages poignants et spectaculaires, j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir alors que vous attendez le jeu depuis de nombreuses années maintenant. Cela dit, ne nous voilons pas la face, ce Spider-Man 2 est accompagné d'une énorme pression pour PlayStation et ce à plus d'un titre. Tout d'abord parce que la série débutée en 2018 par Insomniac Games a d'ores et déjà dépassé les 30 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, devenant de facto la licence actuelle la plus puissante de PlayStation. Et c'est aussi le plus gros jeu exclusif de l'année pour la PS5 qui compte sur les Spider-Man pour établir de nouveaux records. Sauf que les chiffres c'est bien mignon, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça reste le cœur même de cette aventure, action, solo, narrative. A-t-elle su renouveler ou du moins transcender la formule initiale ? Son rendu mérite-t-il enfin ce sobriquet de cachet Nugent tant attendu ? Le spectaculaire est-il vraiment au rendez-vous et ce de bout en bout ? Et l'histoire saura-t-elle nous tenir en haleine avec en filigrane une question clé ? Et s'il s'agissait tout simplement du meilleur jeu de super-héros jamais créé ? Alors, vous l'avez compris, ça fait vraiment beaucoup de questions et d'interrogations. Et vous le savez d'ailleurs, dans mes grands tests, je ferai la part belle aux forces, mais aussi aux potentielles faiblesses du titre. Alors, accrochez-vous, New York nous tend les bras, c'est parti pour mon verdict. Que vaut Spider-Man 2 ? Eh bien, je vous en parle maintenant. Ce nouvel épisode de Spider-Man, imaginé par Insomniac Games, s'ouvre quelques temps après la conclusion de Miles Morales. Et s'il met en scène, non pas un, mais deux Spider-Man, eh bien que les choses soient définitivement claires, il s'agit bien d'un jeu solo, où vous alternerez entre les deux héros et suivrez leur péripétie entourée de Mary Jane, Harry Osborn et consorts, qui d'ailleurs ne se contenteront pas de jouer des rôles de figuration. Alors, dans son déroulé, il s'agira d'une aventure résolument plus sombre et monstrueuse que ses prédécesseurs. La faute à des antagonistes particulièrement brutaux, comme par exemple le redoutable Kraven le chasseur, l'agile lézard, mais surtout le machiavélique symbiote qui tourmentera la vie de nos amis, tout en pervertissant New York et donnant vie à l'inhumain, mais tant attendu, Venom. Alors évidemment, l'histoire vous réservera de nombreuses surprises, certaines prenant d'ailleurs place très 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 rapidement dans l'histoire, mais une fois de plus, je ne souhaite rien vous spoiler, et je vous laisserai découvrir par vous-même les tenants et aboutissants de la trame narrative. Alors cela dit, si vous me le demandez fortement dans les commentaires, on pourra se faire plus tard une émission 100% spoiler. Sachez juste qu'à mes yeux, le jeu propose l'un des prologues les plus réussis de ces dernières années, avec un rythme frénétique, une rencontre aussi surprenante que colossale, et que l'histoire se décompose à mes yeux en deux actes, avec une deuxième partie qui plonge irrémédiablement dans la monstruosité, dont il découle d'ailleurs un aspect aussi oppressant que purement jubilatoire, avec la descente aux enfers des protagonistes, mais paradoxalement, aussi l'ensemble devient un peu redondant, et un chouïa étiré, dont certains affrontements face à des boss, qui n'en finissent plus, mais je vous en reparlerai dans quelques instants. Ce qui est certain, c'est que le rythme général du jeu est ultra intense. Dès les premières minutes, les séquences à couper le souffle s'enchaînent de manière frénétique. Très clairement, le premier Spider-Man semble faire figure de brouillon, et on sent que dans cette suite, Insomniac se lâche littéralement. En fait, ils se font plaisir, et nous embarquent, dans leur sillage, ambiance grand 8 vidéo ludique. En fait, la caméra virevolte plus que jamais, avec des séquences que ne renieraient pas les tout premiers God of War, par un certain gigantisme totalement assumé, tandis qu'à d'autres moments, l'inspiration un peu plus Uncharted n'est pas bien loin. Bref, la formule maxi best-of des PlayStation Studios est ici totale. Mais le jeu sait aussi y faire réatterrir. Et l'un des points m'ayant séduit, concerne en fait la progression de la narration, avec des passages plus posés, que j'ai aussi beaucoup appréciés. Des séquences de marche, ou de dialogue, en mode exploration presque intimiste, qui font la part belle à des séquences plus calmes. Alors certes, cela casse un petit peu le rythme, mais cela cimente surtout la relation entre les personnages, et apporte de salutaires respirations. Parce que, lorsque le train repart, on sent rapidement la noirceur globale se développer au contact du symbiote. Et il manque les de cet opus. On ressent la brutalité des coups. La rage qui explose chez les personnages. On fait de plus en plus corps avec leurs enjeux, le tout servi par des cinématiques de qualité. D'ailleurs, petit conseil, restez bien après le superbe générique de fin, pour avoir un teasing de ce qui nous attendra, dans un évident Spider-Man 3, avec quelques changements à attendre, mais je n'en dis pas plus. Et pensez aussi à finir toutes les quêtes annexes, car certaines sont scénarisées, dont celle de la flamme, et donnent un gros indice sur de futurs adversaires du troisième épisode, qui risquent de faire rugir certains fans. Croyez-moi, New York n'est en tout cas pas prête de retrouver sa quiétude. Mais revenons-en à Spider-Man 2, qui, s'il s'agit d'une suite quasi directe, en profite quand même par passer par la case XXL, et une fois de plus, New York est un personnage à part entière. Oui, on retrouve quand même 14 différents quartiers, chacun disposant de 3 paliers de récompense, dont le voyage ultra rapide, déblocage au second palier que le SSD de la PS5 permet de faire briller. D'ailleurs, je vais vous proposer une petite démonstration avec des coins complètement opposés de la map, et vous allez voir en combien de temps on peut les relier. Regardez. Je vous ai d'ailleurs caché certains éléments, une fois de plus, pour qu'il n'y ait aucun spoiler. Donc là, on est dans la zone de Central Park, on va monter complètement au nord de la map, voyage rapide, et voilà. Transition super subtile, mais là, maintenant, je me suis dit, ah, c'est bien mignon, on est au nord de la map. Eh bien, si on allait, eh bien, à un autre endroit, voilà, tout en bas par exemple, vraiment tout en bas, ça se trouve à des kilomètres et des kilomètres. Donc je sélectionne la zone, voyage rapide, jip, transition, c'est ultra stylé. Parce que c'est vrai que parfois, on rigole un petit peu des SSD, mais là, ça offre un confort d'usage remarquable. Et dernier coup, là, regardez, encore à l'autre bout de la map, eh bien, on appuie, et c'est quasiment immédiat, de l'ordre d'une toute petite seconde. Et c'est parti, on continue. Alors, vous aurez aussi noté que le terrain de jeu a d'ailleurs été doublé d'un épisode à l'autre, avec l'ajout des quartiers du Queens, de Brooklyn, ou encore de Coney Island, qui apportent un style visuel et des activités inédites. D'ailleurs, pour ceux qui avaient adoré, et j'en fais partie, le mythique Gold Saucer de FF7, eh bien, ils seront ravis d'apprendre que Coney Island proposera une petite dizaine d'attractions jouables qui offriront une bulle de légèreté dans un océan de brutalité. Heureusement, vous le savez, c'est l'une des nouveautés majeures de cet épisode. Pour traverser ces vastes étendues, vous pourrez désormais activer votre delta toile. Pour planer, on vole pas, on plane, un temps dans les airs, voire même, vous projetez à des vitesses soniques en empruntant des courants d'air. Alors à l'usage, cette nouveauté est instantanément validée tant elle apporte un confort de déplacement, le tout magnifié par la DualSense et ses petits crépitements offerts par les vibrations haptiques faisant comme ressentir le souffle du vent avec l'étoile. Toujours dans le chapitre densité de contenu, pour transcender le parcours ainsi que vos aptitudes au combat, vous pourrez aussi débloquer une foule de gadgets au fil des missions et améliorer les compétences de Peter et Miles via 3 arbres distincts. L'un est centré sur les 19 compétences de Pete, un autre sur les 17 compétences de Miles et un dernier regroupant 26 compétences communes. Avant tout, vous aurez fait votre petit calcul mental, il faudra composer avec 62 compétences à acquérir au fil de l'aventure. Sans compter les capacités de combat ou encore les composants de tenue eau aussi améliorables sur plusieurs niveaux. Bref, le 100% demandera de véritablement écumer la ville dans tous les sens et ce n'est pas fini car pour les collectionneurs, plus d'une soixantaine de costumes vous attendront avec la possibilité de fabriquer de nouveaux styles de tenue permettant d'accéder à trois styles alternatifs en plus de l'original par tenue concernée. Je pense que certains commencent à faire un petit peu les mathématiques, vous voyez que c'est déjà super dense. Enfin, les missions annexes sont aussi pléthoriques, réparties sur une dizaine d'archétypes plus ou moins passionnants, il faut l'avouer. Comme je vous le disais, si certaines missions sont scénarisées et importantes pour le lore du jeu et de sa suite, d'autres, consistant à chasser des drones ou à nettoyer une zone avec des vagues d'ennemis, pourront se montrer beaucoup plus redondants. Quoi qu'il en soit, elles permettent de varier les plaisirs en marge d'une campagne principale qui se bouclera entre 15 et 20 heures car oui, Spider-Man 2 n'a pas décidé de jouer l'aventure au méga long cours. En termes de gameplay, le titre repose sur les fondamentaux du premier opus, en boostant chaque aspect. Ça veut dire plus de personnages jouables, plus de variétés d'approches, plus de séquences au gameplay exotique, c'est-à-dire qui sort un petit peu du long, plus de mini-défis manette en main, ainsi que quelques enquêtes pas trop compliquées mais qui ont le mérite d'offrir un tempo différent. Parce qu'une fois qu'on est dans l'action, l'intensité des combats a été résolument revue à la hausse. Alors évidemment, on n'est pas non plus sur du From Software et le jeu propose 5 niveaux de difficulté ajustables à tout moment mais croyez-moi, en difficulté standard, je pense que beaucoup de joueurs s'étonneront du fossé séparant Spider-Man 1 et Spider-Man 2. Les adversaires sont souvent extrêmement nombreux et je pense que vous pouvez le constater sur les images mais là, c'est pas le mieux. Il y a des moments où c'est encore plus riche que ça. Leur coupe frappe fort, les capacités de reprise de vitalité sont moins fréquentes, surtout en début d'aventure, les combats sont âpres. Bref, Spider-Man 2 devient assez rapidement étonnamment exigeant pour un titre s'adressant aussi à un large public. Je suis d'ailleurs persuadé que pas mal parmi vous auront parfois la tentation de baisser la difficulté d'un cran et attendez, comme c'est possible, autant ne pas culpabiliser une seconde. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le titre offrira du répondant aux experts des combos et tant mieux. Du coup, l'utilisation des gadgets avec R1 et des capacités avec L1 se montrera aussi classieux visuellement qu'indispensable pour progresser. En effet, cela vous confère 8 possibilités accessibles avec les touches de tranche plus croix, carré, triangle ou rond, le tout avec cooldown évidemment qui pourra être raccourci en faisant progresser vos persos dans l'aspect light RPG du titre. Évidemment, enfin, Peter et Miles n'auront pas accès aux mêmes capacités. Non, sinon, c'est pas drôle. Les pouvoirs de symbiote pour Peter et les pouvoirs bioélectriques pour Miles histoire de faire exploser votre rage pendant quelques secondes d'autant plus que vous pouvez le faire en appuyant sur les deux sticks en simultané. Mais, la force brute ne sera pas toujours nécessaire pour ceux qui maîtrisent l'art de l'infiltration. En fait, votre arsenal de compétences s'étoffe d'ailleurs avec les weblines qui vous permettront d'aborder les situations avec plus de stratégie en créant des lignes de toile reliant des points en hauteur avant de fondre discrètement sur vos adversaires. Alors évidemment, attention à ne pas vous faire repérer, vous n'êtes pas non plus invisible même s'il y a une capacité qui peut vous permettre d'être invisible pendant quelques secondes, mais cette addition renforce nettement l'aspect infiltration ainsi que votre éventail de possibilités. Et j'avoue, j'avoue que une fois bien en main, le jeu propose des balais martiaux absolument jubilatoires. Avec les combos, les effets bullet time toujours aussi stylés, on sent vraiment les impacts et Insomniac a une fois de plus réussi l'alliage parfait entre élégance et brutalité et bestialité. Résultat, la boucle de gameplay, bien que forcément, un petit peu redondante, reste agréable à l'œil et grisante à manipuler. Bref, Spider-Man 2 donne l'impression d'être puissant et cette sensation est définitivement extrêmement cool. Cela étant, comme dans tous mes grands tests, vous le savez, on va faire maintenant un focus sur les forces et les faiblesses du jeu parce que le titre, non, n'est pas parfait et d'ailleurs, on va commencer avec ces quelques défauts que je m'en vais vous lister maintenant. Tout d'abord, certains combats de boss ont tendance à s'étirer un petit peu en longueur. Idem pour certains lieux que l'on va voir avec des vagues d'ennemis répétitives, je n'irai pas jusqu'à dire que l'on sent parfois les coutures du remplissage pour booster un chouïa à la durée de vie mais on ne se trouve pas si loin que cela. On pourra aussi souligner que si le jeu affûte sa formule, il ne parvient pas non plus à la transcender et si New York est plus belle et plus riche que jamais, forcément, à l'image de Tears of the Kingdom qui réexploitait globalement la même map que son aîné, cela reste un lieu que l'on a déjà sillonné il y a quelques années et du coup, l'effet de surprise sera forcément un petit peu moins présent. Un aspect un petit peu plus dommageable, si le jeu est extraordinairement beau et spectaculaire, Insomniac n'a toutefois pas encore rattrapé la qualité d'écriture d'un Naughty Dog ou de Santa Monica Studio et si les enjeux sont importants, il manque encore un petit peu d'émotion pour nous faire basculer encore plus loin. Je trouve que parfois, Insomniac n'ose pas assez pousser le curseur un tout petit peu plus loin. Cela dit, vous me direz, entre un Last of Us et un Spider-Man, ce n'est pas non plus exactement le même contexte et Spider-Man n'a jamais été ultra dramatique, quoique, quoique. En parlant d'émotion, je tiens quand même à féliciter le travail remarquable en français de Donald Renew et de Gregory Lerijab, respectivement Peter Parker et Miles Morales qui délivre une partition très juste donnant vie à leur personnage avec beaucoup de maîtrise et de justesse. En revanche, j'ai été malheureusement beaucoup moins convaincu par la voix française de Venom qui sombre parfois un petit peu dans le cliché en VF et en tout cas, clairement, n'arrive pas au niveau exceptionnel de ce que délivre Tony Todd pour la VO. C'est dommage tant il s'agit quand même d'un rôle clé. Je pourrais aussi souligner que si certaines missions annexes sont scénarisées, je vous le disais, beaucoup d'autres se contentent d'être de sempiternelles nouvelles zones de combat et que deux, trois fois, ça va, mais à la 15ème mission sur le même moule, forcément, l'entrain n'est pas toujours le même. Enfin, j'ai trouvé le dernier tiers de l'aventure aussi spectaculaire que sans vous spoiler, un petit peu répétitif sur la gamme d'adversaires rencontrés, par exemple. Et à ce titre, le jeu aurait ainsi gagné à étoffer son bestiaire. Ah, et même si c'est le cas de 100% des open world, j'ai quand même noté quelques e-bugs avec des pigeons qui marchent dans le ciel au lieu de voler parce que ça marche pas dans le ciel, ça peut marcher au sol mais pas dans le ciel. Des PNJ fusionnant avec un autre PNJ, certains marchant avec le tronc à moitié enfoncé dans le sol. Et j'ai aussi subi un crash. Alors, rien de dramatique sur l'ensemble de l'aventure, mais j'espère que quelques petits patchs viendront corriger ces aspects. J'en pense en particulier à un où j'ai eu un petit problème de son qui s'est reproduit à 2-3 moments. Cela étant, une fois qu'on a dit tout cela, il est aussi temps de passer aux véritables forces. Parce que des bémols, il y en a, mais le rejeu regorge aussi de qualité. Par exemple, on peut sourire, je vous le disais, sur les apports du SSD, mais quand cette technologie est aussi bien utilisée qu'ici, le confort pour le joueur est réel et immédiat. L'immersion devient alors totale. Le monde est ultra dense avec une circulation tout simplement digne des plus grands bouchons du périph parisien en heure de pointe. Et pourtant, il y a des passants, des buildings partout et on peut parcourir tout cela plus vite que jamais avec les delta toiles. On peut accélérer avec les courants d'air. Les temps de chargement sur les voyages rapides, vous l'avez vu, c'est de l'ordre de 1-2 secondes maximum. En réalité, il n'y a strictement aucun temps de chargement, je dirais, perceptible entre l'action et l'histoire. Et ce, dès l'écran titre. Bref, c'est un jeu que l'on vit sans le moins temps de chargement. Et ça, c'est super agréable et c'est une petite boutade, mais à la fois, c'est totalement vrai. Si vous regardez des films en Blu-ray, les temps de chargement entre les menus sont généralement plus longs que le temps de chargement invisible le plus long que vous retrouverez dans ce Spider-Man. Et ça, c'est quand même vraiment bluffant. Regardez un petit peu la densité. Et là encore, on est sur des rues sur le côté. Quand vous êtes sur la 5ème avenue à heure de pointe, c'est encore plus riche. Alors en parlant de situation, eh bien, moi j'aime dans un jeu action-aventure-solo-narratif que l'aventure aussi sache alterner entre grosse séquence d'action qui tâche et passage un peu plus posé, voire presque, je pourrais dire, intimiste. Eh bien, à ce titre, Spider-Man 2 propose une large palette de gameplay exotique avec parfois un peu de précision ou de déduction, voire même d'enquête. Et donc, ces séquences plus calmes, moi je les ai appréciées parce qu'elles permettent en fait de créer des souvenirs avec les personnages. Je serais vous, prenez le temps, prenez le temps d'observer, de lire les mémos et cela contribuera grandement à faire corps avec les différents protagonistes. J'ai adoré aussi une foule de petits détails qui, mis bout à bout, confère au titre une immersion exceptionnelle. A commencer par cet élément bien stylé qui est de constater que les tenues s'abîment pendant les combats les plus virulents. Et même, si c'est un peu surprenant qu'il s'auto-répare l'instant d'après, je trouve que c'est aussi la magie d'une garde-robe, de super-héros comme il se doit. Mais franchement, voir les déchirures, les côtés abîmés, etc., ça donne quand même encore plus de classe aux affrontements. Et puis, quel plaisir aussi de voir la prise en charge exemplaire de la DualSense. Alors, cette manette, vous le savez, je trouve que, et depuis le début, c'est une vraie composante next-gen. les vibrations haptiques, les gâchettes adaptatives où on sent les tensions quand on balance des toiles, etc., ça contribue à nous mettre dans l'immersion. Et là, c'est vraiment extrêmement bien utilisé. On sent certaines textures, on sent certains moments puissants. Moi, je trouve que cette manette, elle est incroyable et ce jeu en tire totalement bénéfice. Gros coup de cœur aussi pour les musiques complètement épiques qui servent l'action et la transcendent en permanence avec un mix astucieux entre les thèmes et leurs déclinaisons en fonction des personnages. Mais aussi le sound design ultra impactant qui permet vraiment de ressentir la violence des affrontements, je pourrais même dire la bestialité de certaines séquences. Autre force justement, l'équilibre entre Peter et Miles est assez cohérent. et même si l'histoire principale privilégie un chouïa l'intrigue autour de Peter, eh bien en fait, pas mal de quêtes annexes centrées sur Miles équilibrent au global la balance entre les deux sans même parler du final. D'autant qu'en dehors des missions, vous pouvez sillonner l'open world à votre convenance en switchant instantanément de l'un à l'autre, ce qui permet de varier les approches en combat grâce aux spécificités de chacun sans occulter que certaines missions annexes requièrent un personnage précis pour les déclencher. Ah, et comment ne pas parler aussi de la technique ? Tout simplement exceptionnel. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte depuis le début avec les images que j'ai capturées. En fait, le jeu est absolument magnifique. En fait, j'ai joué 95% de ma partie en mode fidélité avec raytracing en 30 images par seconde avec VRR en stable. On peut le mettre soit en stable soit en infini. et l'expérience fut ultra agréable. D'ailleurs, l'ensemble de mes captures, c'est avec ce mode de fidélité. J'ai noté aucune baisse de framerate et c'est dans ce mode que vous aurez d'ailleurs les plus beaux effets de reflets mais aussi de lumière mais surtout la meilleure densité. On en parlait de circulation et des piétons ainsi que les effets capillaires les plus soignés. Mais évidemment, vous pourrez aussi opter pour le mode performance qui passe en 60 images par seconde mais simplifie la résolution et les rendus globaux ainsi que la densité en ville même si rassurez-vous ça reste quand même très très joli j'ai pu essayer et enfin pour les aficionnaires de la technique sachez que vous pourrez opter pour le mode 120 images par seconde pour ceux évidemment qui disposent d'un écran compatible ce qui permettra quand même d'obtenir un mode fidélité à 40 images par seconde et vous aurez le choix donc c'est vous qui voyez et tout le monde sera content sur cet aspect. Bref, Insomniac Games rend une fois de plus une partition technique quasi irréprochable bénéficiant d'une qualité des éclairages exceptionnelle renforçant l'immersion vous le voyez avec des couchers de soleil bien brûlants des réflexions sur les façades des buildings ultra stylées ou encore des effets pyrotechniques impressionnants lors des diverses explosions qui ne manqueront pas de rythmer l'aventure oui, ce New York est crédible et il est vivant et il est beau sans oublier la présence de très nombreux éléments destructibles des murs des cartons etc que vous allez faire virevolter au fur et à mesure des combats et qui là encore donnent de la vie et du mouvement au décor en fait rien d'esthétique tout est vivant tout est en mouvement et puis enfin cerise sur le gâteau le studio californien n'oublie pas de proposer une tonne d'options d'accessibilité avec près de 60 réglages spécifiques comme régler la vitesse en jeu de 30 à 100% des assistances dans les poursuites une simplification des puzzles l'amélioration du ciblage automatique l'assistance de caméra ou de contrôle le contraste des personnages pour en améliorer la visibilité bref à mes yeux ce n'est pas du tout un détail bien au contraire et les studios PlayStation prouvent une fois de plus qu'ils sont à l'avant-front de cette salutaire inclusivité parce que quand tous les joueurs peuvent bénéficier du même jeu là là c'est une vraie force alors en conclusion vous aurez vu que je vous ai dit beaucoup 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 de choses je sais le rythme est intense et ce n'est pas encore totalement fini parce que un avis ne peut être à mes yeux une simple addition de qualité et de défaut non les choses sont un petit peu plus subtiles que cela un jeu pour moi reste une expérience globale entre l'artistique le ludique et le narratif et le plus important pour moi ça reste de voir comment la synergie s'opère entre l'ensemble de ces éléments et quelles traces nous laissent le périple et j'avoue que sur une note purement analytique à l'image du premier Spider-Man j'aurais du mal à trouver que ce Spider-Man 2 révolutionne quoi que ce soit tant ce n'est tout simplement pas le cas dans le fond la formule open world saupoudrée de light RPG est ici déclinée sans folie ou bouleversement majeur en revanche j'avoue que j'ai eu la mâchoire qui s'est décrochée à plusieurs reprises que je n'ai pu réprimer quelques moments de stupeur tant insomniaque s'est lâché en matière de mise en scène fréquemment en fait je me suis fait la réflexion que j'étais en train d'être l'acteur principal du Spider-Man le plus intense que j'ai pu voir sur un écran le jeu procure des sensations puissantes alors oui oui j'aurais probablement préféré une fin à un chouïa plus osé et je trouve que certains personnages annexes deviennent un peu trop rapidement extrêmement compétents suivez mon regard tandis que le développement de certains autres semble un chouïa plus expédié oui l'aventure aurait aussi probablement mérité un petit peu moins de vagues d'ennemis en échange de quelques séquences supplémentaires ou d'une plus grande variété sur certains types de missions annexes mais pardi une fois que l'on a dit cela et cette expression pardi elle remonte à loin que la formule de gameplay mise au point par insomniac reste grisante le caractère cool des spider-man est admirablement bien retranscrit et quand on est dedans il y a vraiment un côté jubilatoire à virevolter dans ce new york virtuel et pourtant si réaliste et si on pourra légitimement reprocher à ce spider-man 2 de ne pas vraiment sortir de sa zone de confort comment bouder son plaisir tant cette suite s'impose sans conteste comme un tour de force visuelle et ludique améliorant factuellement l'intégralité des aspects du premier opus en fait le jeu dispose d'une patate d'enfer propose des passages diablement épiques quelques scènes d'anthologie aussi des moments plus touchants plus poignants un scénario prenant et et parfois des séquences surprenantes avec un plaisir manette en main que la dual sense et ses vibrations haptiques ne cessent de transcender pour une expérience résolument new gen alors alors oui il ne s'agira peut-être pas du jeu d'une génération mais assurément voici l'un des meilleurs jeux de super-héros jamais produit à ce jour en attendant un spider-man 3 qui je l'espère sera digérer son héritage pour peut-être oser sortir d'un chemin éblouissant mais désormais bien balisé et bien ce spider-man 2 nous procurera des sensations et des émotions en veux-tu en voilà alors peter et miles je n'aurai qu'un mot merci voilà donc ce que je peux vous dire dans ce grand test de spider-man 2 qui s'il n'est pas parfait s'il ne renouvellera pas la formule clairement pas même si on aurait aimé parfois un petit peu moins de vagues d'ennemis et un petit peu plus de séquences différentes bah lorsqu'on est dedans franchement j'ai pris un pied monstrueux et c'est ça que je retiendrai il y a vraiment cette magie des spider-man cet effet cool ce plaisir vraiment du parcours de virevolter etc ce côté aussi absolument somptueux visuellement bref c'est une grande et belle aventure et une très grosse exclusivité pour la PS5 en cette fin d'année assurément et il faudra à mon avis compter avec lui je pense que beaucoup de gens vont particulièrement l'apprécier voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire dans ce grand test de spider-man 2 bah vous me direz maintenant ce que vous en entendez ce que vous en espériez et ce qu'à l'aune un petit peu de ce que je vous ai dit comment est-ce que vous calez un petit peu le jeu voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire si ça vous a plu n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces pour la faire exploser et améliorer ainsi l'algo de youtube n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester au courant du meilleur de l'actualité JV car croyez moi j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire sur spider-man 2 aussi sans spoiler bien évidemment en attendant et bien vous avez d'autres émissions qui vous attendent dans le catalogue alors moi je vous dis rendez-vous très bientôt bonne aventure et d'ici là vive notre passion du jeu vidéo ciao ciao